C'est pour notre écriphe vidéo ceci. Bonjour, je suis Corinne Hérault, enseignante chercheure en sociologie. Juste un mot pour commencer, vous dire que d'abord je porte un petit carré rouge qui n'est plus très carré en fait, mais on n'est pas très bon dans la découpe des petits papiers. Parce que je suis engagée dans le mouvement social contre la réforme des retraites et contre le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et que je suis aussi engagée dans la réflexion, comme vous allez le voir, et dans la réflexion pour l'action contre la précarité étudiante. Et que tout cela, je tenais à le rappeler en commençant, fait système. Voilà, et le petit carré rouge, pour ceux qui sont trop jeunes pour s'en souvenir, fait référence au printemps érable, au mouvement étudiant et des universités québécoises, contre l'augmentation des droits d'inscription. Bien, donc je voulais également vous dire que nous avions fait une proposition de communication, les étudiants de master, je vais y revenir, et moi. La proposition s'intitulait les étudiants de master de sociologie et Corinne Hérault. Et on se retrouve dans le programme avec Corinne Hérault et les étudiants de master de sociologie. Vous allez voir qu'ils ont beaucoup plus travaillé que moi quand même. Donc, je voudrais simplement en introduction vous expliquer comment notre proposition de communication est née, et quels vont être nos objectifs. En tant qu'enseignante chercheure en sociologie, j'assure quelques séances, 4 en fait, en master 1 et master 2, qui cette année tombait entre mi-novembre et mi-décembre, en sociologie d'enseignement supérieur. Et une séance de cours, de nos cours, de master 1 et master 2, avait lieu quelques jours après l'immolation de l'étudiant à Lyon 2. Puis la deuxième séance de cours avait lieu quelques jours après l'Assemblée Générale réunie par les étudiants d'Aix-Marseille pour essayer de prendre à bras le corps cette question de la précarité étudiante. Et aussi, quelques jours après la décision de l'UFR, Pierre-Yves Gilles nous l'a rappelé ce matin, d'organiser une journée de réflexion, aujourd'hui. Et donc, nous avons souhaité, nous tous, en tant que master 1 et master 2, y participer. Nous avons donc commencé à travailler fin décembre, je dirais, même plutôt début janvier, puisqu'il y a eu des examens, en sachant que pour une partie d'entre nous, il s'agit de nos objets de recherche, ils vont vous le dire, quand c'est le cas, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas du tout nos objets de recherche. Le temps de travail a donc été très court, et nous faisons appel à toute votre bienveillance, d'autant que chacun des points que nous allons traiter pourrait faire l'objet de plusieurs colloques, chacun. Notre groupe s'est progressivement élargi à de jeunes doctorants en sociologie, ils vous le diront également en se présentant, et à des étudiants de licence 3 dont nous avons une représentante en fin de table. Voilà, donc notre session s'est donné un triple objectif. Premièrement, il s'agit d'appliquer la démarche des sciences sociales à cet objet, la précarité étudiante. Cela signifie, pour les sciences sociales, quand elles s'attachent à un objet, qu'il faut commencer par le déconstruire, par réfléchir à sa définition, on a déjà bien avancé ce matin, et peut-être pour le reconstruire différemment, en tout cas pour déterminer ces différentes grandes dimensions. Deuxièmement, il s'agit d'utiliser les méthodes, là, des sciences sociales, travail sur des données chiffrées, observation, entretien, pour apporter des éléments de connaissance sur chacune des dimensions retenues. Nous traiterons en particulier, sur les grandes dimensions que nous avons retenues, et bien les questions de situation économique des étudiants, de travail salarié, étudiant, de logement, de santé et handicap, d'alimentation, de transport, d'intégration et engagement associatif et syndical. Et nous terminerons par quelques portraits sociologiques, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de sociologie, portraits sociologiques d'étudiants qui nous permettront de donner chair et vie à ces analyses, et de montrer comment ces dites différentes dimensions que nous aurons traitées séparément, et bien s'articulent et se renforcent dans des vies individuelles. Troisièmement, trois objectifs, je vous disais, notre travail et nos présentations souhaitent mettre la démarche et les méthodes des sciences sociales, et de la sociologie en particulier, au service de l'élaboration de pistes d'action, pour lutter contre la précarité étudiante, c'était l'objectif clairement énoncé de la journée, et de manière plus générale, pour améliorer les conditions de vie étudiante. Ce sont ces pistes d'action que je tâcherai de reprendre en conclusion, et je laisse la parole pour commencer à Léa Bautier. Bonjour à toutes, je suis Léa Bautier, étudiante en mastermind de sociologie, et je vais commencer cette discussion en questionnant le terme de précarité. Alors, discuter le terme de précarité, c'est s'attaquer à une émotion qui est difficilement mesurable, et mesurée aujourd'hui, et c'est aussi définir un terme qui renvoie à une émotion encore assez subjective. Cela est dû notamment à une mauvaise utilisation du terme, et c'est accentué aussi par une méconnaissance de ce que celui-ci en veut. Dans le sens commun, cette précarité, elle se rattache inexorablement, on a pu le voir dans plusieurs enquêtes, à un facteur économique. Les médias et politiques rapportent sans cesse des profils d'individus dits précaires, en développant de façon plus ou moins pertinente, disons-le, des parcours de vous touchés négativement sur l'aspect économique. Alors, cependant, ce développement n'est que la présentation incomplète des produits du cercle vicieux dans lesquels sont entraînés les précaires. Alors, on ne peut évidemment pas opter de ces termes apportés partiellement pécuniaires, qui, par le biais, par exemple, de l'analyse du sociologue, Georg Zimmel sur la pauvreté, mettra en évidence l'idée d'un déficit pour subvenir de façon suffisante aux besoins premiers des individus, tels que la nourriture, les soins médicaux ont encore accès à un logement sain, un logement décent. Alors, il n'est pas juste de réduire la précarité à cela. Et à ce titre, on préférera le terme de pauvreté à la visée, lui, purement économique. Et il ne peut se confondre, ce terme de pauvreté, à celui de précarité, car les temporalités dans lesquelles ils s'inscrivent sont différentes. Lorsque la pauvreté recouvrira un état présent de manquement économique pour recouvrir des besoins primaires, la précarité nous aidera à penser l'état présent, mais aussi à penser l'avenir. L'avenir incertain, les non-potentialités qui s'offrent à notre vie aussi. Et ainsi, lorsque nous parlons d'avenir, nous parlons de projections multiples faisant système entre elles. Et on se projette alors sur les revenus, certes, mais aussi sur l'emploi, sur les liens avec les amis, la famille, la santé, les loisirs. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, si nous pensions la précarité à partir de ce même modèle. Alors, en effet, la précarité d'emploi des étudiantes et étudiants, et on l'a vu ce matin, par exemple, que ce y est au présent, par exemple, pour étudiants, qui sont souvent des contrats dits précaires, avec des faibles revenus, avec des conditions parfois pas tout à fait décentes, pour poursuivre correctement ces études. La précarité d'emploi, c'est aussi penser l'avenir, avec une incertitude d'être recruté après les années universitaires, et c'est se rendre compte de la potentielle retombée négative du temps que ça crée à l'emploi étudiant sur la réussite des études. Alors, quant à la précarité des liens sociaux, elle est sans nul doute, très bien illustrée par la notion de désaffiliation sociale du sociologue Robert Castel. Cette désaffiliation se résumerait à une carte progressive de liens sociaux, que ce soit avec la famille, donc on parlera alors ici de filiation, ou encore avec la communauté, les amis, les groupes professionnels, et on parlera ici d'affiliation. Par ailleurs, c'est par une montée des incertitudes que cette vulnérabilité sociale, donc terme encadré par Robert Castel dans son développement, qui affecte les individus précaires, entraîne petit à petit une absence dans les réseaux de sociabilité, et produit alors une perte de lien avec la communauté, mais aussi avec le cercle familial. La précarité, c'est aussi un misement qui conduira non seulement à une dégradation de l'état mental de l'individu, mais aussi à une déprise dans les domaines qu'il inclut dans la société, déprise qui aura de surcroît des conséquences défavorables sur la vie post-universitaire, et on parlait de l'avenir tout à l'heure. Cette précarité va donc résulter des déficits économiques, sociaux, d'un environnement néfaste à l'individu. Ça produira des effets négatifs sur sa santé, son inclusion dans la société, son avenir professionnel, mais encore ses liens avec entre autres. En résumé, pour parler de précarité, ne devons-nous pas effectivement étudier plutôt les conditions de vie des étudiants et étudiantes, et ainsi donc aujourd'hui, avec mes collègues de sociologie, rendre compte de tous les aspects du statut d'étudiant de l'ex-marcée de l'université. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Emma, je suis étudiante en mastermind de sociologie. Donc le travail que je vais vous présenter après n'est pas le frais de ma recherche, mais le fruit de notre étudiant, donc Bastien, étudiant en première année en mastermind de sociologie. Donc il n'a pas pu être là aujourd'hui, et donc j'étais chargée de vous présenter son travail. Alors moi, il s'est intéressé donc au budget étudiant, donc un peu un panorama de nos dépenses, de nos revenus, etc., etc. Donc je vais commencer par introduire son propos. Alors on se souvient tous, je pense, de l'émolation par le feu d'un étudiant à Lyon devant le Proust le 8 novembre dernier. Et donc forcément, ce trajet d'événement a mis à jour des questions sur les conditions de vie étudiantes, et surtout de mettre en éclairage toutes ces problématiques dans le débat public. Donc au niveau du développement, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de pourcentages, donc vous ne vous sentez pas noyés ou autre chose, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, parce que le budget forcément, ça a ce chiffre, donc il y a beaucoup de démonstrations, et si vous avez des incompréhensions, peut-être qu'à la fin, on pourra en discuter, ou voilà. Donc il faut savoir que selon une enquête de l'INSEE datant de 2012, intitulée « Les niveaux de vie étudiants », 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, sachant que selon des chiffres extraits de l'IGAS, donc l'Institut général des affaires sociales, le seuil de pauvreté est de 937 euros. Et selon l'INSEE, je reviens sur ça, le seuil de pauvreté est de 60% du niveau médian, ou médian à la moyenne, et il est donc de 1026 euros par mois. Et donc il y a une autre enquête aussi sur les revenus fiscaux concernant les étudiants, et autres inactifs, donc finalement cette catégorie d'inactifs ne conserve pas précisément les étudiants, mais le seuil de pauvreté est de 31,1%. Voilà, pour vous rencontrer un peu de la situation. Et durant 2019, la pauvreté était supérieure à 20%, mais évidemment, au niveau de ce chiffre-là, on peut questionner sur sa véracité et s'il est vraiment vérifiable. Alors ensuite, je vais vous présenter une enquête sur l'OVE concernant les questions sur la vie étudiante. L'ouvrage s'intitule 20 questions sur la vie étudiante, et l'ouvrage nous rapporte que un indicateur comme le seuil de pauvreté en particulier n'a guère de sens pour une population dont une grande partie reçoit l'essentiel de ses ressources sous forme d'aide en nature et de dispense de dépenses, donc publiques ou privées. Et en fait, au lieu de s'intéresser à cet indicateur-là qui peut être un biais et pas forcément pertinent, on va s'intéresser plus à la démarche, donc la demande d'une aide ou non, en fait. On va plus s'intéresser au processus qu'aux véritables costs, qui sont les revenus financiers. Et finalement, c'est pas le seul indicateur qui permet d'apporter une compréhension sur la précarité. Alors là, je vais vous parler d'un concret d'un étudiant que Bastien connaît. Donc, en fait, c'est un étudiant qui a fait une demande concernant une aide exceptionnelle, donc auprès d'une assistance sociale. Et quand on fait ces demandes-là, pour ceux qui demandent chaque année une bourse, etc., on doit renseigner notre situation financière. Et donc là, il y a des problèmes qui se sont posés. Et justement, en effet, quand on fournit des justificatifs de situation financière, donc il y a des dépenses et des ressources concernant nos parents ou non. Et donc, cet étudiant-là nous a montré à l'étudiant de s'occuper de ce travail-là, sa feuille de dépenses et de ressources. Donc, ces ressources, donc des aides du CRUS, donc il y a la bourse et l'aide au logement réunis, qui nous fait 703,10 euros. Or, ces dépenses mensuelles en tout sont de 670 euros, à charge, donc 440 euros de loyers, charges comprises, 130 euros d'alimentation, 70 euros de transport, et 30 euros de téléphone internet. Donc, à la fin du mois, il lui reste à peu près 30 euros. Sachant que cette demande d'aide, donc que le CRUS offre, on va dire comme ça, finalement, ne comprend pas toutes les dépenses exhaustives, donc liées à la santé, liées à la culture, liées au sport, liées à tout ce qui est investimentaire, etc., etc. Et en fait, il a demandé une revalorisation de son aide, parce qu'il allait à la faculté, avec des choses dures trouées, et il n'a pas obtenu cette revalorisation-là qu'il attendait. Voilà. Donc ça, c'est un cas pour appuyer les difficultés budgétaires qu'on va rencontrer des étudiants, et beaucoup d'étudiants. Mais finalement, tous ces chiffres que je vous ai présentés là, c'est difficile de faire un constat général, parce qu'il y a tellement de situations différentes d'étudiants qui ont père, le maire, qui vivent chez eux, qui sont indépendants, qui travaillent, qui ne travaillent pas, donc on ne peut pas non plus apporter, enfin, faire une généralité, ce ne serait pas pertinent. Et en fait, l'OVE, elle a constitué donc, pour répondre, on va dire, à ce problème un peu de généralité, elle a constitué la catégorie de l'étudiant moyen, parce qu'en fait, c'est plus facile de comparer les catégories et de suivre l'évolution des différents étudiants. Mais en fait, il y a un problème, c'est que cette moyenne, forcément, en regroupant tout ça, elle occulte les différences entre étudiants, et donc là, je vous parlais d'un autre ouvrage intitulé « Les vies étudiantes, tendances et inégalités » d'Olivier Galland, qui nous dit que l'étudiant moyen, donc, entre parenthèses, ne signifie pas grand-chose, en tout cas, pour lui, et de ce qu'il en ressort, puisqu'en fait, c'est un résumé relativement grossier de conditions de vie extrêmement variable. Et c'est ça, en fait, c'est difficile de chiffrer, ou etc., parce que c'est tellement variable au niveau d'une vie, au niveau d'un parcours scolaire, que forcément, c'est un peu guillé, on va dire. Alors, en dernier point, je vais vous parler d'une enquête de l'OVE, donc l'Observatoire national de la vie étudiante, qui se base sur une population de 46 340 étudiants en 2016. Et donc, l'OVE nous présente des ressources mensuelles moyennes, qu'elle divisera en quatre catégories. Alors, il y a 35,9% d'aides familiales, 26,2% d'aides publiques, 27,3% de revenus et 8,6% d'autres ressources, sachant que ces ressources mensuelles moyennes, donc, seront différentes selon l'origine sociale et donc, les aides publiques foncièrement seront différentes aussi, sachant que les appels, donc les aides personnalisées personnalisées au logement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Ne tiennent pas compte du revenu des parents, sachant que la bourse, en général, tient compte du revenu des parents. Or, on sait que par exemple, si nos parents, par exemple, l'année précédente ou l'année un peu plus, mais pas forcément mêlurent notre niveau de vie, si on est boursier, et ça a été mon cas, ma course a baissé de 130 euros d'une année sur l'autre, alors que mes parents n'ont pas eu un niveau de vie forcément amélioré. Et ça, c'est un problème finalement. Parce que d'un côté, vous avez moins de sous et donc du coup, vos parents vont devoir supporter ce coup-là. Et donc finalement, personne n'est gagnant dans l'histoire. Voilà, c'était juste mon cas personnel. Et finalement, l'origine sociale va déterminer le niveau d'aide auquel vous aurez droit au niveau boursier, au niveau des appels, etc. Et en fait, selon le Proust, qui gère le système de Proust, etc., elle pourra valider ou invalider la demande selon la revenu des parents. Et donc, il pourra entraîner diminution ou augmentation. Ça prend dans le compte la situation familiale qui des fois est très complexe. Donc, c'est des systèmes qui sont très cadrés mais qui ne prennent pas en compte les différentes variables d'une vie auxquelles on peut tous être confrontés. Et donc, finalement, on s'aperçoit qu'il y a autant de situations qu'il y a d'étudiants et qu'en fait, c'est plus complexe qu'on nous le présente et au niveau des chiffres ou sondages qu'on peut voir à la télé, dans les médias, etc., etc. et je vais en passer la parole à la petite fête. Voilà, sur le travail qui est ménéaire. Avec le téléphone. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Je crois. Très bien. Ok. On me dit sinon. Donc, je suis doctorante en sociologie. Actuellement, je travaille sur protection sociale et travailleur indépendant. Vous me direz, ça n'a pas de rapport. Mais j'ai fait, en fait, mon master sur le travail étudiant de 1945 à 2016. C'est la manière de compter aussi qu'est-ce que c'est concrètement qu'être étudiant et travailleur vis-à-vis de l'état social et de la protection sociale. Donc, je vais vous présenter très brièvement mes travaux et ce qui va nous servir pour le débat tout à l'heure. D'abord, il y a trois formes de travail étudiant. On connaît tous ceux qui sont en stage ou en alternance. C'est déjà une chose, c'est encadré juridiquement. Ensuite, il y a ceux qui sont en formation continue et qui vont reprendre des études, donc qui sont travailleurs par ailleurs ou au chômage. Et ensuite, il y a ceux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire ceux des universités où il n'est pas encadré juridiquement, c'est ceux qui sont inscrits en formation initiale. Un autre terme aussi juridique, c'est étudiant à temps plein et on verra que ça, c'est intéressant aussi par la suite. L'OVE, quand ils font leurs enquêtes, on parle beaucoup de l'OVE parce que c'est un peu la base de nos interventions, ce n'est pas pour les critiquer eux particulièrement, c'est les seuls qui se sont intéressés aux conditions de vie étudiantes. Quand ils comptent les étudiants avec des personnes d'activité rémunérée, ils prennent en compte les trois formes puisqu'ils envoient le questionnaire à tous les étudiants à l'installer dans l'université, ils ne peuvent pas faire de tri en amont. En tout cas, ils ne peuvent pas le faire pour l'instant. Donc, les types d'emplois étudiants, parce que souvent, on lit, oui, mais c'est des petits jobs, etc. Il faut relativiser. Quand on est caissier, demandez à une caissière si c'est un petit job, je ne crois pas qu'elle vous réponde oui quand on passe 10 heures en caisse d'affilée, je ne vais pas vous en parler. Donc, on peut dire qu'il y a des emplois déclarés ou non qui sont dans restauration, le commerce, donc caissière, vendeur, magasinier, baby-sitting, mais sachant qu'il existe aussi des CDI qui sont signés avec des particuliers ou des agences, des cours particuliers ménage, déclarés ou non, plus ou moins intensifs, animateurs socioculturels pendant les congés, mais aussi durant l'année universitaire, notamment le mercredi, et en usine, moi aussi, j'ai aussi eu dans mes questionnaires des ouvriers étudiants. qui travaillent dans les productions à la chaîne. Ensuite, on a les emplois à l'université, dont on parle beaucoup dans les rapports institutionnels. Oui, il faut compter les emplois à l'étudiant dans les universités, c'est super. Donc, prenons le cas, par exemple, du tutorat, c'est bien, vous faites 15 heures par semaine, vous êtes payé 6 mois après, c'est génial pour payer vos factures, ou les emplois au CRUS, qui étaient avant pas mal parce que c'était annualisé avec un salaire qui était mensuel égal. En 2013, ça a changé, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais ça a changé. Ensuite, c'est devenu un quota annuel maximum par étudiant avec un contrat signé toutes les deux semaines en ne sachant pas si on va re-signer ou pas un contrat puisqu'on n'avait pas vraiment de renseignements sur le nombre d'heures qu'on avait encore à faire. Idem, j'ai fait cet emploi de l'onde, donc j'en parle. Je ne dis pas avant. D'autres types, les auto-entrepreneuriat avec toute cette frénésie sur l'entrepreneur étudiant et le statut étudiant-entrepreneur qui a été créé il y a quelques années, les missions intérimaires et les intermittents notamment du spectacle aussi qui peuvent aussi être étudiants. Ensuite, quelques chiffres de l'OV de 2016, donc j'ai pris les plus récents que j'avais à disposition. D'abord, il faut savoir que depuis 1960, les plus vieux chiffres que j'ai trouvés au niveau national sur le nombre d'étudiants-travailleurs en en compte entre 40 et 50 %. Mais entre-temps, quand la population a largement augmenté, il y a eu des politiques publiques de démocratisation d'enseignement supérieur, donc on se dit qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas marché. C'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 46 %, toutes formes compondues. Parmi les actifs, on compte 25 % qui travaillent moins de 3 mois par an, qui se déclarent travailler moins de 3 mois par an, on va dire les vacances scolaires. 23 % entre 3 et 6 mois, mais quand même 52 % plus de 6 mois par an. C'est-à-dire quand même au niveau de la durée, quelque chose d'assez long, un emploi, des emplois plutôt stables, on va dire. Au niveau de l'intensité, toujours parmi les actifs, à chaque fois, je prends 100 % d'actifs, on compte, je ne vais pas tout vous dire, mais par exemple, 34 % qui sont à temps plein, qui se déclarent à temps plein. En comptant aussi ceux qui sont à l'alternance, donc ça peut un peu biaiser le résultat, et 22 % au moins à mi-temps. Ce qu'on dit, au-dessus de 15 heures, c'est le seuil où ça devient critique pour la réussite scolaire. Ensuite, la question du lien avec les études, parmi les actifs, il y en a 30 % qui sont en stage d'alternance, mais 55,5 % où l'activité n'a pas de lien avec les études, ni intégré, ni dans le contenu. Alors, en lien, par exemple, avec la caissière, il faut toujours trouver des liens avec la sociologie, mais je ne dirais pas le choix. Et enfin, parmi ces 55,5 % où ça n'a pas de rapport avec les études, on compte 13,5 % où c'est très concurrent des études, c'est-à-dire plus de 6 mois par an, plus de 15 heures par semaine, 6 % concurrents, plus de 15 heures par semaine, mais moins de 6 mois par an, et des jobs, je n'aime pas ce terme, 36 %, c'est-à-dire moins de 15 heures par semaine, moins de 6 mois par mois, avec une moyenne hebdomadaire, donc 27 heures pour ceux qui sont très concurrents, 27 heures par semaine, c'est énorme, avec 22 heures en moyenne de cours par semaine, imaginez ce que ça fait, sans compter le dossier, donc voilà. 20h30 en moyenne par semaine pour les activités concurrentes, et 7h30 pour les activités dites jobs, alors un job à 7h30 par semaine, c'est à nouveau. Parmi ceux qui font des études, enfin, parmi ceux qui travaillent en faisant des études, 51 % déclarent que c'est indispensable pour vivre. Donc on peut se demander quel est le taux de participation de la famille au budget de l'étudiant, sans que ce soit une question critique, mais question de comment évolue la participation familiale aux études étudiants. et je ne sais pas, l'heure, il me reste quoi. Une minute, ce serait bien, mais... Wow, ok. D'accord. Je vais présenter les conséquences, en fait, très très bon, brièvement, sur la protection sociale des étudiants-travailleurs. Comment les deux statuts sont rentrés en cours. Et ouais. J'ai tout dit là-dessus. Je n'ai pas plus d'infos. Alors, continue. Ok. Je vais sélectionner. Pourquoi je vais parler de l'aide familiale ? C'est parce qu'en fait, la bourse aux critères sociaux, dans chaque séculaire que vous voyez depuis sa création, il y aura toujours indiqué qu'elle n'est pas là pour substituer l'aide familiale, mais pour venir en complément. C'est pour cela que juridiquement, on explique le fait qu'on tienne en compte seulement le revenu des parents. Et donc, dans tout le discours d'autonomisation des étudiants, il faut remettre en cause la question de comment on mesure et est-ce que c'est pertinent de garder cette loi qui est inscrite dans le code civil. Pour le chômage, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas légalement droit au chômage, alors qu'il n'y a aucune restriction juridique, mais dans les agences pour l'emploi, vous retrouvez que si vous dites que vous êtes étudiant, on peut vous refuser. Donc, moi, j'avais fait des témoignages pour le master. Certains disaient oui, moi, j'accepte. D'autres qui disaient non, je n'accepte pas. Ils sont étudiants, ils débrouillent. La CAF, idem, a revenu une déclaration de revenu égale selon le statut que l'on prend en compte. Étudiant ou salarié ou boursier non-boursier, l'aide va déproître 270 euros pour les étudiants salariés, 225 maximum pour les étudiants boursiers et 175 par mois pour les étudiants non-boursiers. Là aussi, c'est intéressant de voir comment le statut joue. Les non-boursiers étant ceux qui sont le moins aidés parce qu'on parle de pratiques qui sont les plus riches. Et en conclusion, ce que je disais ce matin, c'était qu'il existe une seule aide en France qui prend en compte le statut de juin-travailleur. C'est le Fonds National d'Adurances Annuelles créé en 2008, renommé en 2014 à Saples, allocation spécifique d'aide annuelle. Mais le budget annuel par an est de 7000 euros au niveau national. Et le plus grand sur ça, c'est que l'enveloppe n'est pas forcément tiens à utiliser parce que les étudiants ne connaissent pas ce système et parce qu'il n'y a pas assez d'assistance sociale pour s'occuper de tous ces étudiants et tous les autres cas dont il faudrait s'occuper. Donc ça aussi, ça questionnait est-ce que ce budget est assez important, est-ce qu'il est suffisant, etc. En sachant que c'est très restrictif, il faut être un étudiant travailleur stable, c'est-à-dire un CDD long ou un CDI, une déclaration annuelle d'un minimum de trois fois le montant du SMIC et aucun soutien familial. Eh bien, j'ai fini. Merci. La question du logement avec Olivier. Bonjour, alors moi je m'appelle Olivier Bardel, je suis en master d'eau de sociologie et donc je vous propose la thématique du logement. Donc le logement, on sait que c'est un enjeu majeur de la politique de l'enseignement supérieur. La qualité et le loyer modérés du logement, il figure parmi les conditions de la réussite universitaire. Il fait partie de l'autonomie et du processus d'individuation des étudiants. À l'université en France, vous êtes 1,6 million dans l'ensemble de l'enseignement supérieur à l'université et 2,7 dans l'enseignement supérieur. En s'appuyant sur les données de l'enquête de l'OVE de 2016 durant la période universitaire, vous êtes donc, on s'appuie sur ces chiffres mais ils sont aussi valables pour cette année. Vous êtes alors 32% à vivre chez vos parents ou l'un des deux et 7,7% habitant dans une propriété de leur famille. Il y a donc plus de 60% d'étudiants devant trouver un logement pour la rentrée. 23% en location seule, 11,3% en colocation ou sous-location, 12,2% en résidence universitaire et il nous reste 10,3% qui sont en location en couple. Dans les médias, les discours des syndicats, dans les discours du ministère de l'enseignement supérieur, on constate une pénurie chronique des logements. 24% des logements publics au niveau du CRUS pour les boursiers en France, ils sont 205 000 sur 700 000. A une autre échelle, il y a 7,4% de tous les étudiants de l'enseignement supérieur, vous savez, les petites, les grandes écoles, tous les instituts hors université, donc en France pour ce qui concerne le logement public. En moyenne, un étudiant consacre 55% de son budget à trouver un toit. Des grandes disparités persistent justement notamment entre les villes françaises. Au niveau national, l'État a décidé de ne plus investir dans le logement étudiant depuis les années 80. Il a privilégié les aides à la personne plus que dans la pierre et dans un contexte d'augmentation de la population étudiante. Récemment, la réalité des prévisions de construction faites en mars 2019 pour la mission chargée du logement étudiant n'ont pas été tenues. Le plan de 60 000 logements conduits par Frédéric Vidal et Julien Denormandie avec la réalisation du plan de 60 000 logements. Il a été réalisé à 50%. Seulement 30 000 logements ont été construits. L'endettement est en vue de l'investissement et est vu comme un coût pour l'État avant de se voir comme un projet d'avenir de société. Ces discours sont vocables du coût. Du coup, nous laissent penser que les individus ils nous laissent penser qu'il faut faire des réductions de dépenses alors qu'en fait il n'y a tout simplement presque pas de logement. Au niveau de l'université d'Aix-Marseille au niveau local, la couverture du logement public au CRUS est de 12,6% par rapport au nombre d'étudiants à Aix-Marseille. C'est ce qui relève du hors marché. Pour le marché locatif privé il existe de nombreuses offres y compris sur la plateforme du CRUS vous avez pu voir sur l'OCAVIS peut-être que vous connaissez on peut retrouver des offres de particuliers proposant des chambres des studios pour faire face justement au manque de logement du CRUS alors d'un autre côté ce sont les résidences étudiantes privées au nombre de il faut faire la différence entre résidences universitaires et résidences étudiantes universitaires c'est pour ce qui concerne le CRUS c'est public et les résidences étudiantes c'est privé donc on voit en fait que après c'est pas exhaustif mais j'ai essayé de rechercher un petit peu de chiffres il y a donc 8 résidences sur Aix et 12 sur Marseille qui proposent des studios des T1 des T2 mais aucune chambre ils sont répertoriés sur la plateforme housing sur le site web d'AMU justement et dans un petit PDF du site on peut voir que si on l'ouvre on peut voir vraiment les résidences étudiantes qui sont mises en avant bien plus que d'autres logements et même dans l'accueil de la scolarité justement on peut voir plein de prospectus fleurir mais on peut se poser des questions justement sur leur taux d'occupation ce serait intéressant de mener des études sur le taux d'occupation de ces logements de ces résidences alors les frais de dossier peuvent grimper de 200 enfin ils sont de 200 comprends 200 et plus de 400 euros les loyers sont bien plus élevés que dans les logements Crous on dénombre alors 134 000 au niveau national on en ressent 134 000 logements dans ces résidences au niveau national c'est une étude qui a été trouvée sur Xerfi et Perspecta le co-living aussi dans ces résidences c'est un modèle anglo-saxon c'est-à-dire le co-living vivre ensemble dans ces résidences il est vraiment intégré dans la politique de ces résidences mais en fait le vivre ensemble ça aussi on pourrait l'étudier parce que les espaces de co-working et tout ce qui s'ensuit tous les équipements ne sont pas forcément en donnant social dans le hors marché au-delà du public il y a aussi les associations qui se développent des réseaux de colocation les CAPS depuis 2012 par exemple c'est des colocations des solidaires avec 3 heures d'activité solidaire par exemple dans un quartier qui mettent en place des loisirs des activités culturelles et des aides à la personne mais elles sont peu visibles sur AMU même dans les prospectus c'est plutôt les résidences privées donc voici quelques éléments en fait sur le parc du logement étudiant au niveau national et local en 2009 en 2019 il y a eu l'observatoire du logement étudiant qui a été créé au niveau de la métropole et elle résulte elle résulte en fait cet observatoire résulte d'une initiative partagée entre la métropole d'Aix-Marseille AMU le CRU c'est les agences d'urbanisme la GAM et l'OPA donc ce sont autant de dimensions en fait et de réflexions que la direction d'AMU la direction de l'UFR pourrait négocier du foncier des terrains avec la métropole les collectivités territoriales et locales et envisager de proposer des logements face à ce manque crucial de logements étudiants alors bonjour à tous moi je suis Thibaut Com je suis en Master d'Aide Sociologie et avec Benoît nous on va articuler notre propos sur la santé et le handicap puisqu'on est tous les deux touchés par un handicap donc on s'est sentis légitimes d'en parler à vous devant cet amphi donc moi ici je vais apporter ou en tout cas essayer d'apporter un éclairage sociologique sur la santé des étudiants vis-à-vis de la précarité pour cela je me suis appuyé sur deux documents principaux donc le programme Ma Santé d'Abu qui est disponible sur le site de l'université et l'enquête de l'Observatoire de vie des étudiants de 2007 justement sur la santé des étudiants comme l'a présenté Léa en introduction la précarité ça peut être un isolement qui peut conduire à une dégradation de l'état physique et ou mental de l'individu c'est à dire dans le contexte de la santé de l'handicap il peut avoir lieu de la précarité sociale et de la précarité médicale donc comment les sociologues peuvent-ils définir la santé alors pour cela j'ai pris la définition du CNRS du Centre National de Recherche Scientifique qui définit la santé comme le fonctionnement plus ou moins bon de l'organisme et de l'état physiologique considéré pendant un laps de temps là où la sociologie peut apporter sa contribution c'est dans la remise en cause du caractère individuel ou pour raisonner comme un scientifique des sciences dures le caractère biologique de la santé autrement dit la santé d'un seul individu est une question collective pour le sociologue après je me suis intéressé par le biais du programme Ma Santé d'AMU quels sont les dispositifs disponibles pour les étudiants en ce qui concerne la santé dans l'université alors il y a le réseau RezAMU c'est à dire le réseau d'accès aux soins pour les étudiants d'Aix-Marseille Université j'ai dénombré environ 50 médecins généralistes répartis sur 8 principaux sites de l'université si on fait un petit calcul de proportion on revient à 1 médecin pour 1 600 étudiants donc à partir de ce chiffre on peut se poser la question de la qualité du service de soins pour les étudiants il y a ensuite le service interuniversitaire de la médecine préventive et de la promotion de la santé dont ce service s'occupe de la mission handicap et il y a aussi certaines spécialités comme les psychiatres les psychologues mais à défaut d'avoir des informations précises on ne peut que prendre un rendez-vous par mois donc pour un suivi médical c'est quand même assez problématique selon moi bien sûr concernant les stats de l'OVE comme je n'ai pas trop le temps d'en parler je vais mettre l'accent sur trois points alors selon ces stats le revenu se pose comme critère objectif pour se soigner ensuite 80% des étudiants qui ont répondu à l'enquête ont vécu des fragilités psychologiques assez importantes donc ça peut être la solitude l'isolement ou encore le stress et en dernier lieu les étudiants âgés de 23 à 25 ans paraissent comme la tranche d'âge la plus fragile et pour finir avant de passer la parole à Benoît on peut remarquer pour ces trois stats que malgré que les classes populaires soient plus touchées par la précarité médicale toutes les catégories socio-professionnelles subissent ce phénomène donc c'est un phénomène assez global merci bonjour nous étudiants extraordinaires souffrons refusant toute catégorisation et souffrons d'une double peine de précarisation c'est pourquoi j'ai fait une thèse sous la direction de M. Philippe Victor on l'adresse sur l'expérience sociale des personnes extraordinaires à l'université on constate une réelle augmentation de l'université a réellement ouvert ses portes avant la publication de la loi du 11 ouvrier 2005 on recensait un peu moins de 2500 étudiants extraordinaires sur l'ensemble du champ universitaire français maintenant ils sont plus de 25 000 ils n'ont pas de même pour Amul qui avant les années 2000 était moins de saison maintenant il représente 15 000 étudiants donc on constate réellement une volonté d'Amul d'ouvrir ses portes au handicap c'est un peu plus grâce aux travaux de rénovation qu'a connus la faculté de l'EF avec une meilleure accessibilité qui a clairement permis à ces étudiants extraordinaires de vivre plus sereinement et plus paisiblement leur scolarité cependant la différence de leur perte ordinaire ces étudiants ne vivent pas leur scolarité de la même façon et subissent encore de nombre de dysfonctionnements criants ma thèse disait donc à écrire ces dysfonctionnements et théoriquement bien avancé celle-ci souffre d'un manque de statistiques qui me permettant justement d'écrire un peu mieux les situations de chacun et les services de la mission handicap me soutiennent mais il s'envolerait que le handicap soit encore quelque chose de manière traité de manière un peu lacunaire et c'est bien dommage c'est pourquoi je me suis pleinement aujourd'hui au mouvement des étudiants en situation de précarité car je le répète et pour car je le répète nous étudiants extraordinaires vivons une double voire si j'ose une triple peine car dans mon cas il m'est même difficile de pouvoir procéder réellement à la construction d'une baisse vu l'absence de données statistiques sur ce sujet là je vous remercie alors moi juste pour finir on a pu avec le groupe de travail réfléchir sur des propositions alors de mettre en place avec la mission handicap une commission handicap c'est à dire une commission avec des étudiants handicapés parce que il n'y a que les étudiants handicapés qui puissent expliquer clairement ce qu'ils vivent et de la manière dont ils vivent à l'université ensuite pour la deuxième proposition c'est je me suis inspiré de ce qui se passe à Toulouse 3 où Toulouse 3 explique pour pallier au niveau des traitements même des opérations les photos co-opies sont toutes gratuites pour les étudiants handicapés et en dernière proposition pourquoi pas remplacer le bonus pour les étudiants qui veulent aider à la mission handicap par rapport à une rémunération ce qui va induire à une moindre précarité des autres étudiants donc maintenant je vais passer la parole à Emma sur l'alimentation bonjour donc cette fois-ci je vais vous présenter un travail effectué en binôme avec Tanguy derrière la caméra donc évidemment étudiant en master en sociologie alors nous on s'est intéressé à l'alimentation et en fait on a mis ça en lien avec la santé c'est ce que bon c'est le plus pertinent donc je vais vous annoncer quelques relevés de prix effectués à la conféteria de l'être donc donc pour une salade grand format vous compterez 3,50 alors après il y a peut-être des centimes mais j'ai bon approximatif un macaron 2,20€ des muffins 2,00€ des donuts et bénis 0,80€ des pâtes 2,80€ les frites 1,20€ et des frites nuggets 3,20€ et des pannies 2,85€ sachant que un repas en restaurant universitaire vous coûtera 3,30€ donc je fais quelques relevés de prix qui vont illustrer les propos qu'ils gagnent par la suite donc je vais vous présenter en premier lieu une enquête de l'OVE qui a eu lieu en 2016 et qui nous dit que 53% des étudiants donc déclarent manger à la cafétéria ou au restaurant universitaire du Croce et que les boursiers sont donc 53,9% à manger dans ces lieux et les noms boursiers sont de l'ordre de 40,6% donc finalement on remarque que pour ces noms boursiers les pourcentages sont très peu éloignés les uns des autres et est-ce que finalement il y a vraiment un lien avec le critère économique ou alors est-ce que c'est le fait de vouloir rester avec ses amis finalement pour manger sur place et donc finalement est-il une raison liée à la socialité plus qu'à l'économie alors il y a quelque chose qui a interpellé Tandui c'est que la FAC et son slogan c'est initiative d'excellence et finalement est-ce que l'alimentation proposée dans le cafétéria font preuve d'initiative d'excellence ça c'est la question centrale donc finalement quelle solution la FAC nous apporte pour nourrir concrètement et bien sur tous nos cerveaux puisqu'on sait que l'alimentation elle construit les individus je ne pense pas que ce soit nouveau qu'il y a un lien entre l'alimentation la santé et notre rapport aux autres etc et que finalement en prenant le temps de travailler un repas c'est finalement une forme de reconnaissance et un gage de respect pour la personne que l'on sert donc ici de son étudiant et que finalement c'est reconnaître que l'étudiant n'est pas seulement un étudiant mais un humain avant tout et finalement d'une forme de confiance en soi par la pratique alimentaire et donc les cafétariats font preuve d'initiative d'excellence puisqu'en effet on assiste à une économie d'échelle malheureusement d'un sort d'un emprunage une forme de cercle précaire finalement puisque les produits de fabrication sont moindres ceux qui proposaient donc les frites les pannes etc sont faciles à servir et finalement c'est assez peu diversifié et donc il y a un impératif qui ressort forcément c'est déjà l'apprentissage du goût et surtout on sait que manger est signe d'une bonne santé et surtout il faut être performant pour bien étudier parce qu'on n'a pas l'impression mais un repas équilibré comme on dit a beaucoup d'impact sur notre cerveau au niveau cognitif etc et Hippocrate donc un médecin grec disait que ton alimentation soit la première médecine donc on a vu qu'il y avait certaines défaillances au niveau de la santé y a-t-il une autre défaillance au niveau de l'alimentation par rapport à la santé donc à mu et donc finalement ça nous pose des problèmes de santé publique puisqu'il est à mon sens et je ne sais pas si c'est partagé de pouvoir proposer des légumes autre que des salades à des prix jugés à mon sens exorbitants pour les salades voilà on va dire ce qui est et donc du coup finalement je veux parler de cercle de cercle précaire puisqu'on sait que quand on est étudiant on mange des féculents des pâtes des pâtes des choses des choses qui tiennent nos corps qui sont riches et finalement à la faculté quand on n'a pas le temps de manger on a une heure entre deux cours on va préférer la cafétéria et la cafétéria qu'est-ce qu'il y a des frites des pâtes etc etc et donc finalement ces choix que l'on nous propose nous installent dans un cercle précaire puisque n'ayant peu de mètre pour manger au moins ce qui est à notre portée et à la faculté il n'y a pas d'évolution hormis si vous allez au restaurant universitaire et que là vous avez d'autres choses proposées alors il y a une enquête qui a été menée par la mutuelle étudiante Emévia en 2016 donc sur 15 000 personnes 37% ont une alimentation déséquilibrée c'est-à-dire une alimentation grasse et bon marché de plus en moyenne en 2017 un étudiant dépensait 9 euros par jour pour manger tandis qu'en 2016 c'était 10 euros dépensés donc les gens perdent 1 euro ça peut paraître rien mais c'est quand même beaucoup en un an et alors une autre enquête d'attente de 2017 nous informe que 38% des étudiants dépensent 5 euros par jour ou moins pour se nourrir donc il y a une question c'est est-ce que cette baisse et ces chiffres surtout sont-ils liés à la baisse des APL donc des aides personnelles de logement mis en place en octobre 2017 donc finalement ce système alimentaire donc proposé est-ce qu'elle peut rentrer dans le cadre du PNNS donc qui est le programme national nutrition santé mis en place par le gouvernement donc c'est une petite sociale et donc vous vous souvenez sûrement des restaurants manger 5 fruits et le but par jour ou pour votre santé ne mangez pas trop gras tout ce que vous faites trop salé etc et donc est-ce que ce programme a une place et accorde une place aux étudiants donc du coup est-ce que ce programme est réservé au nom précaire finalement et sur 5 fruits et le but par jour on sait que c'est un niveau difficilement inténiable et que du coup sachant que la santé passe par l'alimentation est-ce que finalement elle est à la portée de tous est-ce qu'on peut tous manger et être en bonne santé ça c'est vraiment la question centrale qui est posée suite à nos réflexions et en fait dans un dernier point donc suite à des recherches et un débat qu'on a eu lors d'une réunion mercredi donc pour aujourd'hui en fait à Sciences Po ils disent des cafétarias des cafés qui signifient donc cafétarias autogérées de façon festive écologique et solidaire qui ont été fondées en 2013 et en fait elles résultent d'un double constat manque de lieux ouverts et convivial parce qu'on a une cafétéria ici quand même relativement petite je trouve je ne sais pas si vous partagez mon avis mais pour le nombre d'étudiants qui y vont et surtout à Sciences Po pour une restauration limitée et une cafétéria saturée et donc ce sont des étudiants qui participent à ces cafétarias là c'est vraiment par les étudiants c'est autogéré même et donc ils proposent des repas donc il y a un côté associatif de se retrouver de discuter vraiment une communauté finalement qui gère tout ce qui est la cafétéria l'alimentation etc etc voilà oui c'est à dire c'est en en discutant avec une collègue allemande c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les universités allemandes par exemple la cafétéria autogérée par les étudiants évidemment ça a un aspect socialisation un aspect vie collective et un aspect économique intéressant alors moi je continue avec les transports c'est absolument pas mon domaine mais c'est comme c'est une question importante dans les conditions de vie nous avons voulu que ça soit traité et je repars aussi puisque vous avez pu le remarquer depuis ce matin toutes les données dont on dispose viennent en général de l'enquête de l'OVE sur les conditions de vie étudiante sur les transports en fait il faut repartir de l'enquête de 2013 on n'a rien sur les résultats de 2016 concernant les transports mais il y a quelques données qui sont un peu anciennes certes mais intéressantes et donc je retiendrai quatre éléments on nous en a un peu parlé ce matin sur l'OVE locale en particulier je retiendrai le temps de trajet moyen quotidien donc aller-retour entre le domicile et le lié d'études qui est d'une heure en sachant qu'il s'agit d'une moyenne évidemment donc qui cache des différences de situation importante je retiendrai la question des moyens de transport utilisés pour 25% la marche à pied pour moins de 5% le vélo pour 18% la voiture seule en étant seule dans sa voiture à peine 4% le covoiturage j'espère que ça a augmenté depuis 2013 mais et pour 50% des étudiants les transports en commun et je retiendrai les frais de transport moyens mensuels dépassés en 2013 les 50 euros pareil il s'agit encore d'une moyenne ça a dû augmenter depuis mais ça représente quand même plus de 500 euros par an et autre point sur lequel qui intéresse à nous aussi c'est que près d'un quart des étudiants au niveau national ont des trajets intersites d'études donc du coup on voit que la question des transports est un aspect important des conditions de vie étudiante en matière de temps et de budget donc qu'est-ce que l'université et la faculté peuvent faire sur ces questions là directement je dirais peu de choses elles peuvent faciliter les parking à vélo ce qui est plutôt bien fait sur le site d'Aix-en-Provence elles pourraient faciliter le covoiturage par exemple par l'élaboration d'une plateforme internet de covoiturage entre étudiants et personnel également ce serait pas stupide l'université et l'UEFR en fait elles peuvent faire beaucoup mais de manière indirecte et notre connaissance limitée des domaines de compétence des collectivités territoriales nous indique qu'en matière de transport et bien ce sont essentiellement d'une part les communes et les agglomérations et donc la métropole en grande partie pour les personnes qui habitent dans la métropole d'une part et d'autre part la région et donc nous engageons c'est dommage que notre vice-président soit parti mais on le lui dira nous engageons fortement l'université à ce que à partir d'une connaissance concrète des déplacements de ces étudiants de ces étudiants aillent élaborer une politique de déplacement étudiante avec les acteurs des collectivités territoriales concernées et dont c'est le champ de compétences en particulier communes métropoles et régions c'est en plus un bon moment nous disons au début d'une présidence et donc dans un moment de dynamisme pour la création des années à venir et cette politique que pourrait-elle faire on a fait aussi un peu d'enquête de terrain rapide elle pourrait s'employer améliorer le temps de trajet et toute personne qui veut prendre le bus Marseille-Aix aux heures de pointe que ce soit à l'aller ou au retour a pu constater combien de bus il est obligé de laisser passer devant son nez avant de pouvoir monter dedans et que en général ça lui prend beaucoup plus de temps le temps d'attente d'un bus est largement d'une demi-heure le matin pour venir sur Aix ou la soir pour repartir sur Marseille donc cette politique elle pourrait aussi s'employer à être plus écologique en faisant quelque chose sur le train entre Marseille et Aix-en-Provence là c'est vraisemblablement la région qui est concernée cette politique elle pourrait être une politique tarifaire parce que par exemple une très grande amélioration a vu le jour mais qui est passée relativement inaperçue depuis l'an dernier il existe le pass métropole intégral étudiant à 30 euros par mois ce qui est franchement une amélioration très importante par rapport à la situation précédente mais l'information n'est pas passée sur ce pass et le site d'ANU le site internet d'ANU devrait être amélioré en ce sens puisqu'il y a un onglet transport mais avec des liens qui ne vous conduisent pas tellement là où il est intéressant d'aller et en tout cas qui ne vous conduisent pas sur le pass intégral étudiant en matière de politique tarifaire il y a également un problème important qui se lie avec des choses qui ont été vues ce matin c'est que les tarifs étudiants dans tous les domaines comme la plupart des dispositifs et c'est le cas pour le pass métropole et pour les cas de tezou s'arrêtent à 26 ans or il y a des étudiants de plus de 26 ans et ils payent plein tarif donc un tarif étudiant sans limitation d'âge nous semblerait un sacré gain pour une partie importante de notre population donc ce que j'ai oublié de vous dire sur le temps trajet c'est qu'il semble évident qu'il manque un grand nombre de bus qui s'arrêtent à l'arrêt grossolette que ce soit dans un sens ou dans l'autre et quand je dis mener une politique de déplacement vous voyez qu'il y a matière à faire alors je m'appelle Gaëtan et à la suite de Corinero qui a parlé du transport je vais vous parler des inégalités qui existent entre les étudiants dans l'intégration dans la vie associative donc c'est mon objet de recherche de master je vais commencer par une phrase de François Dubé qui dit le talent de sociabilité n'est pas un supplément d'âme c'est une condition essentielle du succès et de l'entrée dans le parcours étudiant donc par cette phrase le sociologue François Dubé explique qu'avoir un réseau de sociabilité est nécessaire pour acquérir le statut d'étudiant et ce qu'Alain Coulon appelle le métier d'étudiant donc le métier d'étudiant qu'on peut définir comme en fait une adaptation institutionnelle et intellectuelle nécessaire au travail universitaire et à l'affiliation à l'université donc en fait par cette affiliation l'individu quitte le statut de lycéen au sujet des travailleurs et devient étudiant et Coulon en fait montre que c'est une affiliation nécessaire à la réussite des étudiants et donc cette affiliation passe notamment par l'intégration d'un groupe de pairs et par la vie associative et donc je vais aborder les inégalités qui existent dans l'intégration étudiante parce qu'en effet elle est difficile pour certains étudiants Georges Philouzis montre que l'université est en fait un lieu de lien faible le lieu des copains plutôt que des amis où on voit en amphithéâtre et plus rarement ailleurs même s'il existe bien sûr des réseaux de sociabilité et il se renforce avec les années mais les premières années enfin les premières semaines et parfois la première année est difficile pour certains étudiants donc cette situation est corrélée à l'échec à l'université plusieurs témoignages rapportés par des sociologues montrent qu'un manque d'apprentissage du travail universitaire et de la culture qui règle parfois dans chaque discipline est une cause de l'échec la précarité des sociétés des étudiants est ensuite renforcée par le fait que les étudiants possèdent parfois notamment quand ils habitent dans la ville de leurs études un réseau social hors de l'université et que les amphithéâtres par le nombre de personnes qu'ils accueillent rendent souvent propice à l'anonymat et que les actions et les syndicats étudiants aient une faible visibilité sur le campus l'engagement associatif et syndicats joue alors un rôle important dans le fait d'intégrer un réseau l'engagement associatif et syndical est cependant plutôt le fait des étudiants avec des origines sociales supérieures en fait cette inégalité est redoublée par le fait que les étudiants avec des origines sociales supérieures sont ceux qui possèdent le plus souvent un réseau le plus étendu et donc ils profitent du réseau associatif et de leur réseau originel il existe aussi une inégalité entre les hommes et les femmes avec les femmes qui en moyenne possèdent à 20 ans un réseau social plus étendu que les hommes mais qui s'insère moins dans la vie associative l'observatoire de la vie étudiante a étudié ces inégalités dans l'intégration de la vie associative donc j'ai pris deux indicateurs le premier qui est l'intégration à la vie de l'établissement avec les étudiants qui ont des origines sociales plutôt supérieures donc parmi les étudiants qui ont des origines sociales plutôt supérieures il y en a 41% d'entre eux qui sont très satisfaits de leur intégration de la vie de l'établissement et 37% ayant des origines sociales populaires donc avec une différence de 4 points il y a aussi 43% des hommes et 35% des femmes qui sont très satisfaits de leur intégration dans la vie de l'établissement mais là où les différences sont les plus parlantes c'est l'intégration dans la vie associative qui concerne 28% des étudiants au total avec 33% d'étudiants ayant des origines sociales supérieures et 23% d'étudiants ayant des origines sociales populaires donc avec une différence de 10 points et ensuite 31% d'hommes et 25% de femmes donc avec une différence de 6 points donc il y a vraiment une différence dans l'intégration sociale et à cet état de fait en fait s'il s'amplifie tant à la création d'un autre soi dans les associations et donc à une potentielle des affiliations des associations nous pouvons donc conclure par dire que les avantages sociaux se conjuguent les classes sociales supérieures ont un réseau social plus étangu et s'investissent plus dans les associations étudiantes sur le campus d'Aix-en-Provence il y a pourtant une vraie richesse associative avec 17 associations sur le campus de lettres et 36 associations sur le campus de droit de sciences politiques plus certaines associations qui ne sont pas recensées sur le site internet donc l'affiliation à la vie étudiante et à l'intégration associative qui est nécessaire et primordiale pour l'acquisition du métier d'étudiant gagnerait en fait à avoir une plus grande visibilité et notamment pour les étudiants qu'on pourrait qualifier de moins présents dans la vie associative donc voilà il pourrait être bien de mettre en avant la richesse associative du campus voilà merci beaucoup alors mon groupe on s'appelle Wadna Davich sur les sciences de sociologie donc jusqu'à présent ce qu'on a fait c'est qu'on a détaillé de manière assez séparée un certain nombre de points qui concernent les étudiants et les étudiantes et ce qu'on pourrait faire maintenant c'est raconter de manière un peu plus individuelle comment ces différents entre guillemets thèmes se retrouvent concrètement dans la vie des étudiants et des étudiantes puisqu'il n'y a pas de manière séparée mais au contraire différents éléments qui vont avoir des liens entre eux donc vous l'intérêt de faire ces forces individuelles je précise que ce dont je vais parler ce sont des choses qui ont été vécues ou qui sont pour beaucoup continuent à être vécues par des étudiants et des étudiants de surex qui ont bien plus de confier au sujet des difficultés qui le aident en comptant premièrement les autres témoignages vont assister à nous préparer d'une difficulté à prouver les interlocuteurs et les interlocutrices soit pour demander des conseils ou obtenir des réponses face à des situations qui sont justement déjà marquées par l'inverse et suivi donc là je pense notamment à une étudiante qui n'a plus un prix qu'en novembre parce qu'en un premier temps il y avait été indiqué qu'elle avait payé la contribution de l'étudiante d'être impute donc là c'est le CET ce qui s'est finalement avéré le pas le cas mais en attendant elle ne pouvait prétendre à aucune bourse alors qu'elle y était pourtant éligible autrement et elle continuait en attendant à se rendre en cours en payant de plein frais tous les coups liés à la scola montée donc par exemple le transport et sans savoir si elle allait seulement être acceptée à continuer ses études ainsi de nombreux étudiants et étudiantes se retrouvent à étudier malgré de s'assion des situations pardon qui peuvent être très précaires qui peuvent être très souvent ignorées ou qui ne font pas de réponse suffisante pour ce point on peut penser particulièrement aux étudiants et aux étudiantes dits hésites étrangers et étrangères qui souvent rencontrent des difficultés accrues du fait de ce statut donc par exemple l'une d'entre elles a expliqué que pour cette année le critère pour toucher les bourses était d'être sur le territoire français au 1er septembre 2017 et les personnes pour qui ce n'était pas le cas étaient exclues donc c'est son cas elle est arrivée 15 jours plus tard que cela et donc son dossier a été refusé d'office alors qu'elle aurait absolument eu besoin d'une bourse puisqu'elle partage un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté au prix de nombreux efforts elle a réussi à obtenir une bourse qui est ponctuelle ou qui doit y faire toute l'année et qui est de 200 euros et ce n'est qu'en septembre qu'elle pourra demander à nouveau une bourse pour l'année il faut préciser aussi que comme ça a été dit quand elle est étudiante il y a souvent elles sont soumises à une limite d'âge donc on a de nombreux étudiants qui savent que même s'ils ont bataillé pour obtenir une aide quelle qu'elle soit et bien bientôt elle risque de disparaître automatiquement sans qu'il y ait de changement dans leur situation à part le délissement sur lequel ils n'ont pas beaucoup de poids souvent donc les étudiants et étudiantes vont se retrouver dans une situation qui est une situation de grande dépendance vis-à-vis des différentes instances administratives aux attentes qui peuvent être contradictoires donc là je pense par exemple à un étudiant à qui il avait été demandé de payer les frais d'inscription en attendant de recevoir la réponse puisqu'il avait été prévenu qu'elle serait versée tardivement pour cet étudiant ces frais de scolarité constituaient une dépense impossible et donc il a voulu prendre rendez-vous avec une assistante sociale du CRUS il a été reçu au bout d'un mois et la réponse a été qu'il ne pouvait pas prétendre à toucher d'aide puisqu'il n'avait pas de certificat scolarité donc certificat scolarité qu'il ne pouvait pas obtenir parce qu'il ne pouvait justement pas toucher pas payer de cette frais étudiant deuxième point qui a déjà été présenté et sur lequel j'aimerais revenir c'est le fait que de nombreux étudiants et étudiantes décrivent des difficultés liées au fait d'être constamment renvoyés à leurs parents en ce qui concerne les aides qu'ils peuvent recevoir le problème c'est que comme on l'a dit pour beaucoup les parents n'ont pas forcément les moyens de financer les études des enfants ou alors il y a des situations où les élèves enfin les étudiants n'ont plus de contact donc ça à la fac ça va être le cas de certains étudiants qui sont trans qui ont été malheureusement victimes de rejet de la part de leur famille et qui n'ont pas droit à des bourses en leur nom puisque les revenus de leurs parents sont suffisamment grands pour techniquement les aider et ce n'est pas le cas puisqu'ils n'ont pas de contact bref pour beaucoup la vie étudiante elle est surtout rythmée par une grande incertitude qui ressort dans ses différents témoignages et qui peut mener des situations assez dramatiques comme moindre imprévue donc là je pense à un étudiant par exemple qui est en attente d'une réponse de la carte puisque son aide de logement a été supprimée avec cette aide son loyer représente 50% de la bourse et sans ses 90% et donc cet étudiant a interrogé un petit peu à ce sujet la réponse qui lui a été donnée ce n'est rien que la menace de l'expulsion si la totalité du loyer n'est pas payée donc c'est un étudiant qui précise en plus que ce loyer a été augmenté alors que dans le même temps sa bourse a été baissée donc ces anecdotes quand les étudiants les racontent ils arrivent à se voir un petit peu avec des rires jaunes qui sont des situations paraissent tellement absurdes mais en vérité elles sont évidemment dramatiques je ne pense pas que j'ai besoin de développer ce point donc absolument pas des conditions d'études et de vie qui sont acceptables et comme on l'a dit la précarité étudiante va concerner tous les aspects de la vie et donc par exemple les étudiants et les étudiantes vont devoir trouver des questions comme est-ce qu'il vaut mieux mandater pour un loyer sur Aix ou est-ce qu'il vaut mieux passer 4 heures dans les transports tous les jours et souvent ces questions elles vont mener à des solutions comme le fait de choisir de ne pas manger le moins possible avec l'alimentation la plus pauvre possible tant en quantité qu'en qualité cette précarité a évidemment des effets directs sur le déroulement de la scolarité donc ne serait-ce parce que tous ces démarches administratives prennent du temps qui peuvent empiéter sur le temps des cours et des études et elles ont des effets évidemment bien plus diffus et réels sur par exemple la santé et donc qui mènent à une grande fragilité donc on l'a dit par exemple ce matin avec la question des emplois les étudiants et les étudiantes peuvent être tentés d'accepter alors qu'ils sont très pénibles et très peu payés du coup ce qui ressort dans ces différents témoignages des étudiants et des étudiantes c'est donc certes une très grande motivation à continuer dans ces études pour lesquelles on a fait souvent des sacrifices mais également le sentiment d'être bien seul et bien musé face à ces situations donc pour finir je voudrais justement citer un étudiant dont j'ai parlé de la situation et qu'il a résumé ainsi j'ai l'impression de me battre tous les jours contre le système et c'est fatiguant j'ai l'impression de ne jamais pouvoir souffler voilà merci votre écoute et je vais rendre à l'écran bon ben nous terminons notre badorama comme le disait ce matin c'est un point de départ plutôt que le point d'arrivée d'une part il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas abordées en particulier par exemple la question des conditions d'études on a parlé des conditions de vie mais du coup on a laissé de côté ça a été abordé ce matin aussi un petit peu mais le fait que ces conditions de vie étudiantes c'est aussi les conditions de travail en tant qu'étudiant voilà donc on a fait des choix dans la mesure où on avait un temps limité et un temps de travail évidemment limité ces dernières petites semaines ces derniers petits jours donc cette question là une étudiante en plus étrangère voulait venir en parler il y a une réflexion en Angleterre et dans les pays nordiques qui est assez intéressante en matière d'institutions student friendly ou pas student friendly justement c'est comme les pubs vous avez les family friendly en Angleterre c'est si vous pouvez aller au pub facilement avec des enfants et que les choses sont facilitées là est-ce que la vie est facilitée et est-ce que finalement chacune des institutions est tournée vers l'étudiant et non pas forcément tournée vers une gestion ou une rationalisation etc. donc il y a tout un tas de choses que nous n'avons pas abordées je vais quand même vous avez vu que nous avons décidé d'aborder le point de vue de la précarité étudiante du point de vue des conditions de vie étudiante parce qu'en fait notre idée n'était que pour améliorer la question étudiante la question de la précarité étudiante c'était les conditions de vie de tous qu'il fallait améliorer et non pas la précarité des peut-être 2 ou 4% je ne sais plus ce que disait l'OVE local ce matin qui sont dans les situations les pires mais d'éviter le pire justement bien en amont et donc je voudrais juste reprendre vous rappeler que finalement à émerger de cette matinée et de ce début d'après-midi et bien le fait que les moyens d'action étaient multiples et les acteurs étaient multiples il y a évidemment et un représentant étudiant en a parlé ce matin dans les questions qu'il posait il y a évidemment le niveau national et ce que Tiffen aurait voulu dire si on lui avait un peu plus de temps c'est aussi la question de face à tous les problèmes économiques que l'on a vus et face à la nécessité pour beaucoup de travailler beaucoup trop dans des emplois qui n'ont rien à voir avec leurs études et bien au niveau national la question du salaire étudiant dirait certains personnellement je dirais plutôt du revenu universel pour les 18-25 ans qui nous sortirait de toutes les contradictions qu'on a vu à l'oeuvre aussi entre on dépend des revenus familiaux pour obtenir quelque chose mais au bout du compte même les étudiants qui ont des parents qui ont les moyens aimeraient peut-être bien à 18 ans ou à 19 ans acquérir un statut d'autonomie et non pas avoir à dépendre des ressources familiales ce qui signifierait alors là je déborde un peu mais de payer plus d'impôts aussi mais bref vous voyez qu'il y a un niveau national et politique large que évidemment on voulait vous faire un topo aussi sur le budget de l'enseignement supérieur et la recherche et des crouss on la peut faire mais je vous donne juste un exemple ça fait des années chaque année on nous dit notre ministère nous dit budget d'enseignement supérieur 500 millions d'euros en plus pour l'année prochaine et à chaque fois on se dit 500 millions waouh c'est beaucoup c'est beaucoup si on le ramène au budget de l'enseignement supérieur c'est jamais plus d'un pour cent or je vous rappelle quand même par exemple que l'inflation dépasse les 1% donc déjà en euro constant on est dans un budget qui stagne et nous avons 30 000 étudiants nationalement supplémentaires chaque année et les projections sont celles là pour les 5 du ministère pour les 5 à 10 ans à venir Thomas Piketty avait fait un calcul très rapide depuis 2008 de 2008 à 2018 le budget la dépense par étudiant a diminué de 10% en France voilà donc évidemment il y a un niveau national on a vu plusieurs exemples ce matin il y a des acteurs locaux la fac la faculté l'université en tant qu'acteur et aussi en tant que facilitateur et le seul intérêt à la limite alors là je parle en mon nom que je peux voir à notre université unique c'est d'être devenu un acteur absolument incontournable vis-à-vis des collectivités locales 80 000 étudiants et donc comme beaucoup de choses dépendent on l'a vu des collectivités locales notre ministre a dit récemment Olivier devait en parler également sur le logement nous avons l'argent pour construire les logements mais nous n'avons pas les terrains ce sont les collectivités territoriales qui ne suivent pas qui ne jouent pas le jeu donc vous voyez que le chantier est important mais que les pistes on en a ébauché certaines les pistes peuvent commencer à être tracées également et je remercie franchement nos étudiants comme je vous ai dit on a travaillé vraiment à la course depuis ces deux dernières semaines merci beaucoup vraiment dans le débat parce qu'il y a énormément de sujets que je découvre en coma et je suppose avec pas mal d'autres collègues les exemples que vous avez donné sont abordés je sais concrètement je prends deux exemples celui du transport où effectivement je pense qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que les usagers des étudiants et vendu en mer sonnette comment ils s'étacent etc et dans ce cadre là parce qu'on est même avec d'autres problématiques environnementales ce qu'on prévoit c'est un atelier vélo et des aides si possible pour accueillir et entretenir un vélo donc c'est des exemples par la CEC et également vous citiez l'alimentation soutenir et l'épicerie solidaire qui s'est créée aussi à Aix par des évidents donc voilà donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a à la fois cette réflexion et puis concrètement on peut agir effectivement comme tu le dis les différents niveaux bon on a le temps de quelques questions sans doute donc je vais passer le micro et vous avez pour répondre à le micro je crois et donc si ça part donc je peux poser des questions oui il y a pas le technique d'année prochaine c'est pas ça voilà donc je vous passe la vidéo alors il faut qu'on soit assez concis parce que sinon on va finir à l'exempleur donc il ne serait peut-être pas la possibilité de rester si loin c'est pour vous d'accord moi je voulais revenir sur le système de bourse pour ceux qui n'étaient pas ce matin je me présente je m'appelle Yès Belage je suis le trésorier l'UNEF et sur les tests de bourse modestement l'UNEF qui a pris un siècle a été au coeur de ces questions parce que c'est un peu grâce à l'UNEF que l'on a créé les premiers restaurants universitaires le système de bourse et ensuite les courses comme ça il est repris par l'Etat tout simplement sur le système de financement des bourses actuel sans créer un impôt supplémentaire sans aller récupérer l'argent que l'Utile Nationale qui croise ou qu'on ne le met peut-être il y a un truc tout bête le système de bourse en France aujourd'hui c'est deux choses c'est 2 milliards d'euros pour le système de bourse en tant que tel donc ce que nous les étudiants on a touché et c'est 2 milliards d'euros pour ce qu'on appelle la demi-parte fiscale sauf que la demi-parte fiscale en fait c'est une super grosse injustice parce que ça va favoriser automatiquement les familles les plus fortunées parce que comme c'est une réduction d'impôt si vous êtes juste au-dessus du seuil de bourse et que papa d'impôt il ne fait pas grand chose pendant une réduction d'impôt toute petite par contre si vous êtes le fils ou la fille de Bernard Arnault ben en fait la demi-parte fiscale elle va être bien grosse et donc forcément c'est de l'argent qui donc en gros ça c'est un système qui favorise les familles les plus fortunées donc c'est pour ça que nous l'UNEF depuis plusieurs années on propose la mise en place d'une allocation d'autonomie qui est en fait une aide qui serait versée sans condition enfin sur les seules conditions d'être étudiant aux gens qui sont inscrits à l'université et qui serait fixée au-dessus du cède de pauvreté parce que le système actuel est infantilisant injuste et illégal comme je vous dis ça favorise les familles des enfants du mort du filet voilà je ne sais pas si vous voulez répondre ou il y a une autre question va voir bonjour je suis Célia je suis athère attachée d'empereur d'enseignement de recherche en sociologie et moi je voulais revenir sur une catégorie d'étudiants dont on ne parle peu ce sont les doctorants qui sont notamment à plus de 26 ans donc n'ont pas le droit d'avoir les réductions de transport dont on vient de parler et qui sont aussi souvent des travailleurs précaires à l'intérieur de l'université moi quand je suis rentrée à l'université Laurence Parizeau donc chef du MEDEF disait en 2005 la vie la santé l'amour sont précaires pourquoi le travail échappait-il à cette loi les plus vieux s'en souviennent et bien c'est vrai que la précarité elle est partout y compris du côté des enseignants de la recherche et la LPPR est là pour nous le rappeler quand même et c'est vrai que cette précarité en tout cas je fais partie du collectif des travailleurs précaires de l'ESR de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est vrai que les réflexions qu'on a eues sur cette question de précarité n'était pas seulement dans les termes économiques et ça vous l'avez bien montré c'est aussi une incertitude omniprésente un rapport au temps le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après le contrat et cette incertitude omniprésente et bien elle vient exacerber les rapports de domination parce que c'est aussi que ça qui se joue dans le travail c'est aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après qu'on dit oui à des choses normalement on ne devrait pas dire oui des heures supplémentaires etc etc donc ça c'est le premier élément qui me semblait important de préciser aussi pour amener un autre coût de projecteur et puis c'est aussi il faut le dire la précarité c'est pas que des situations individuelles c'est devenu depuis quelques années un fonctionnement à l'université pendant très longtemps le recours aux travailleurs précaires c'était de l'ordre de réparables d'ajustement c'était pour un cas de couture à un moment donné on appelle des gens pour des petits contrats maintenant c'est dans le système de l'université on s'appuie sur des travailleurs précaires pour faire tourner l'université aujourd'hui quelques chiffres et je ne vais pas vous casser la tête avec ça mais selon le ministère lui-même depuis 92 le nombre d'enseignants chercheurs précaires augmente deux fois plus vite que le nombre de postes titulaires en 2013 un enseignant sur 4 était en contrat précaire les vacataires sont veillés plusieurs mois après avoir fait leur service les vacataires travaillent sans avoir de contrat de travail ça c'est des choses qui sont inacceptables et qui sont rentrées dans la norme de fonctionnement de l'université je pense que c'est des choses extrêmement importantes à dire parce que tu dis la croissance des effectifs étudiants 30 000 étudiants de plus c'est pas normal qu'on ait de moins en moins de postes à l'université avec du tout et c'est compris de déboucher des étudiants des universités conformes tu dis au bout d'un moment à quoi ça sert de fermer aussi longtemps les gens pour au final leur dire ce qu'on te propose c'est d'être auto-entrepreneur d'aller donner des cours en vacations d'être payé 40 euros de l'heure mais quand on y ajoute les surveillances d'examens les préparations de cours en fait on est au-dessus du SNCC comment on peut aujourd'hui avoir une telle condition de précarité aussi du côté des travailleurs de l'université donc voilà peut-être que vous avez des données un petit peu plus chiffrées sur les doctorants et doctorantes à l'université qui sont aussi des étudiants qui sont un double casquette-là ce qui rend extrêmement compliqué quand même la situation je voudrais revenir sur cette notion de revenu universel des 8-25 ans et bien je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec l'expression avec le terme mais on ne peut pas baisser il faut qu'il est je ne suis pas d'accord avec la notion de revenu universel j'ai mis les guillemets pour aller vite je ne suis pas une attaque contre toi c'est une façon d'enrayer d'enrayer je ne suis pas d'accord avec cette notion de revenu universel qui serait financé par l'impôt et qui infantilise les étudiants en leur disant finalement la nation va être gentille avec vous vous êtes trop haut vous avez des difficultés donc on va faire preuve de solidarité et donc on va vous donner de l'argent mais évidemment il n'y a pas à payer vous n'allez pas tous passer à la caisse au moment du paiement des impôts non moi je partirais plutôt du principe suivant on parle de précarité étudiant je voudrais tordre le coup aux deux mots qui constituent cette expression il n'y a pas de précarité étudiant il y a de la surexploitation des jeunes adultes c'est tout à fait différent il y a de la domination il y a par exemple un restaurateur d'Aix-en-Provence va donner un petit boulot quelquefois au noir à un étudiant il va le faire travailler deux fois plus longtemps il ne payera pas ses heures ça c'est la surexploitation il y a des propriétaires qui achètent des appartements grâce à des aides de l'Etat avec des remises fiscales la loi Pinel et toutes ces saloperies ils achètent des appartements des promoteurs se font un prix tout là-dessus et ils vont revendre ça ils vont louer ça à des étudiants 500-600-700 euros à côté de chez moi dans mon immeuble il y a une ordure de ce type il a fait deux appartements il en a fait une grande colocation avec 9 chambres 700 euros la chambre ça c'est une réalité il y a une telle lacune une telle absence de politique publique dans ce domaine là que ça ouvre la porte à toute une série d'actes qui relèvent de l'exploitation éhontée des jeunes adultes la deuxième catégorie la catégorie d'étudiants et bien il n'y a pas d'étudiants ça n'existe pas d'étudiants je suis contre cette idée là il y a des travailleurs les étudiants sont des travailleurs et là je voudrais faire référence à des propos qui ont été tenus le 5 décembre par la porte-parole du gouvernement madame Diane cibet bien nommé qui a dit ah mais non moi je considère que les étudiants ne travaillent pas ils investissent pour leur avenir non les étudiants travaillent et ils travaillent pour l'avenir de tous il faut considérer que des étudiants sont des travailleurs quand un salarié fait un stage pour améliorer sa pratique professionnelle pour devenir plus compétent pour se former quand il revient il retourne en formation son entreprise sauf si c'est l'éducation nationale évidemment là on est un tiers son entreprise lui paye sa formation pourquoi est-ce que la nation ne paierait pas leur formation aux jeunes qui sont en formation toute formation études apprentissage etc moi je mets tout dans le même sac il faudrait qu'il y ait un salaire un travailleur il ne touche pas un revenu universel il ne touche pas de la solidarité avec des dispositifs compliqués avec des tas de procédure avec des problèmes de frontières des problèmes de tarifs quoi qu'il a droit quoi qu'il a pas droit des critères des choses absolument impossibles non un travailleur il touche un salaire il faut un salaire il faudrait comment financer le salaire étudiant et bien là je vais faire le lien avec la bataille pour la défense de notre système de retraite on veut nous piquer notre retraite le gouvernement est en train de nous piquer notre retraite il va nous la piquer il va remplacer ça par un système à points un système de petits rentiers qui mettent des points qui achètent des points qui mettent ça dans un petit panier les jours de l'entraîche j'ai combien de points j'ai le droit à ça etc actuellement la retraite c'est pas ça la retraite des salariés c'est du salaire continué c'est un salaire parce qu'on reconnait que quelqu'un qui tout citoyen participe à la création de richesses au niveau national et puis il faudrait faire pareil pour les jeunes adultes en formation il faudrait appuyer ça sur une cotisation bien entendu on prend un salaire comme les retraités de même que ce sont les cotisations qui payent les salaires des retraités de même des cotisations avec une part salariale et une part patronale donc c'est-à-dire augmenter les salaires clairement c'est justement ce qu'on ne peut pas faire on est plutôt les baissés toutes les réformes qui ont fait en concernant cela et bien un salaire étudiant fondé sur une cotisation et un vrai salaire quand je dis étudiant on est bien d'accord c'est jeune en formation jeune en formation et c'est tout à fait possible l'économie de France ça ne pose aucun problème il y a des économistes qui ont fait des études là-dessus c'est pas on n'a pas les moyens bien sûr que si on a les moyens c'est nos salaires qu'est-ce qu'on veut avec nos salaires si nous décidons de socialiser une partie de la richesse de produits pour assurer un salaire étudiant ce qui est après tout l'avenir du pays et bien il n'y a aucun problème ça ne pose aucune difficulté oui c'est à qui Merci.